Salut à tous, c'est Bayoussard sur MCE. De quoi je m'inspire ? Je m'inspire de la vie de tous les jours. Je m'inspire aussi de mes parents. Et je m'inspire de, je sais pas, de plein de trucs divers et variés. Mais c'est plus, en général c'est plus de la vie de tous les jours. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la politique. Les gens me disaient souvent, mais pourquoi tu t'en prends aux politiciens ? Pourquoi tu t'en prends François Hollande ? Je dis, mais moi j'ai aucun problème avec ces gens-là. Je sais pas faire de politique, je ne ferai jamais de politique. Je laisse ça à ceux qui savent le faire. Mais je l'ai fait parce que, à ce moment-là, François Hollande était au plus bas. Et je faisais des vidéos sur lui par rapport à l'actu. Mais si c'était lui, ça aurait pu être lui, comme ça aurait pu être Sarkozy, comme ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais la politique, oui, en même temps, ça peut faire passer des messages aussi. Comme je le disais, par rapport à mes parents, je suis africain, ça se voit, je pense. Et donc voilà, et après, mes parents, ils ont l'accent africain. Donc même par rapport à des amis ou des oncles à moi aussi qui sont africains. Donc je m'inspire aussi pas mal de ça. Je m'inspire pas mal de mon père aussi. Il faut savoir que mon père et ma mère, c'est aussi un sketch. Donc je m'inspire de plein de trucs comme ça. Non, 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 ça va plus, ça va plus du tout. Mais regarde, tu taxes tout le monde. Tu taxes les avocats, tu taxes les ananas, tu taxes les voitures, tu taxes les riches, tu taxes les pauvres. Tu mets des radars partout, partout dans la France, dans la route, il y a des radars. François, non, monsieur, François, les Français, a voulu mettre des radars dans le ciel. Ouais, depuis tout à l'heure, je regarde en haut, je vois des plaf, 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 plaf. Les avions, tu as mis des radars pour les avions. Pourquoi tu fais ça, François ? Mais on ne flashe pas les avions, hein ? Alors bientôt, tu vas flasher qui ? Les bateaux ? Tu vas mettre des flashs, tu vas flasher quoi encore ? Les fusées ? Mais voilà, mais flashe les fusées, vas-y. Non, vraiment. Au revoir, François, président. François, ça ne va pas, c'est toi. Eh oui, François, ça ne va pas. Eh oui, je vous l'ai dit, depuis que tu es là, pas beau, il fait moche tout le temps. Tout le temps, c'est moche. Parce que tu es moche, toi aussi, avec tes lunettes. Euh, en tant que président, ta gueule, tu es moche. Il ne fait pas beau. Même hier, j'étais dans ma douche. Il pleuvait dans ma douche. Je me lave comme ça, il pleuvait. Ouais. Tout le temps, il pleut. Mais ça, j'ai le thermostat, mais 25, 30 degrés, quelque chose. Qu'on kiffe un peu, merde. Alors François, tu fais quelque chose. Merde alors. François, le président de mes fesses. Mes fesses. Ouais. Ouais, connard. Ouais, j'y suis vulgaire, maintenant. Cosson. Saleté, tu plus. Ouais. Voilà, si vous voulez faire des vidéos, voilà. Parce que si vous voulez me s'esquisser, François, voilà, pardon, tu me s'esquisses, mais voilà, pardon. François, pardon. Voilà. Putain. Moi, mais c'est ce que c'est. Saloui pas, non. Non, c'est vrai, moi, tu me s'esquisses quand même. Parce que, voilà, j'ai été méchant. J'ai été méchant. Voilà, mais bon, je vais arrêter de t'en kikiner un peu. Parce que, voilà, bon, ça se fait pas. Voilà, tu n'es pour rien dedans. Hein, voilà, tu n'es pas pour grand chose. Voilà, mais tu vas attaquer quand même ton petit ministère là, ton ministre là. Parce que, bon, voilà, moi, tu prends des super-héros, des embarques, je ne sais pas qui c'est. Voilà, donc, François, tu tires. Parce que les gens, ils en ont marre de toi ici. Parfois, ils en ont marre de gens comme toi. Ça suffit, François, maintenant. Faut maintenant, tu quittes les bains. Non, vraiment, François, non. Non, mais même Nicolas Sarkozy, il avait des ministres, il ne sait même pas qui c'est. D'une façon, on s'en fout, hein, voilà. Donc, on s'en fout, on s'en moque. Donc, voilà, vous prenez les ministres pour mettre des pions. Non, pas François Pion, hein. Non, ça, c'est Sarkozy, ça se connaît. C'est pas François Pion. Non, les pions, comme dans les gèles. Quand les dames, tu prends les pions, tu bouges comme ça. Vous, faites comme ça. C'est pas bien. Voilà, il ne sait pas bien. Parce que les gens, ils ne donnent pas de travail. Tu dis, bon, voilà, je vais te prendre, je vais te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Les Tobria, ils savent à quoi les Tobria ? Ah ben oui, ils représentent les Antilles seulement, c'est tout. Ben oui, ils ne représentent pas la France. Quelqu'un connaît le gouvernement de François Hollande ? Tu vois, personne ne connaît. Sarkozy, quelqu'un connaît ? Personne ne connaît encore. Donc, François, tu quittes là-bas. Parfois, tu quittes là-bas, Fais-ce que... Hé, j'avais oublié de le dire. Il y a un petit coisson là, il est en train de prendre mon identité. Il s'appelle David Sanchez. Mais, regarde mon visage. Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Sanchez ? David ? Non, non. Non, vraiment, la France là, vraiment, ça m'a plu. Non, ça m'a plu, ça m'a plu. Ouais, David Sanchez. Non, la France là, vraiment, non, non, non. Mais, pourquoi on entend tout le temps parler ? J'ai une question. Pourquoi on entend tout le temps parler des canettes ? Je me demande. Parce que, à la télé, les canettes. À la journal, les canettes. À la journaux, les canettes. Dans ma voiture, ma voiture, il parle des canettes. Des canettes par-ci, des canettes par-là. L'autre, il a mis des canettes. L'autre, il a jeté les canettes par terre. L'autre, il a glissé les canettes. Ou je ne sais pas, il a glissé avec une canette. Moi, je ne comprends rien, moi. Vraiment, je ne comprends rien du tout. Vraiment. Non, vraiment, là, ça ne va plus du tout. Non, là, c'est vraiment choqué. Choqué. Mais si on ne boit plus des canettes, on peut mourir. Mais, vraiment, si on a soif, on fait comment ? Ah, 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 ah. Ah, ben là, tu ne sais pas dire, hein. Voilà, si on a soif, on peut faire prendre des canettes, on boit des canettes. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous voulez interdire de boire des canettes. Mais là, vraiment, je commence vraiment à être excédé. Ça commence vraiment à me suffire, là. Ça suffit, maintenant. Pourquoi on ne parle que des canettes, là ? À un moment donné. Mais si on a soif, on peut boire des canettes. À un moment donné, pourquoi on n'a pas le droit aux canettes ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a écrit quoi là ? Il y a écrit jambon ? Il y a écrit quoi ? Et quoi mon cul c'est du poulet peut-être ? Bah alors ? Mais si on a envie de boire, on a envie d'être frère, se souder la main, mais moi aussi je veux qu'on boit des canettes, je veux qu'on mange des pommes, qu'on boit du oasis, on boit du coca, du redbull, du banga, du canada dry, moi aussi je veux que tout le monde kiffe, je veux des canettes, Je veux en boire moi aussi, et alors ? Bah moi qu'on vienne m'interdire à boire des canettes, et bah il va voir de quel bois je me chauffe, et à un moment donné, je veux pas déguerreur, non là bah Yul est plus content, il est pas 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 content, je suis excédé, à un moment donné merde ! Ferme ta bouce Nabilabila, vas-y ferme ta gueule Nabilabila, on te voit partout Nabilabila, Nabilabila, vas-y ferme ta bouce Nabilabila, tu fermes ta bouce Nabilabila, on s'en fout de ton conduit Nabilabila ! Alors se passe des messages, pour toi Nabilabila, Nabila, alors toi tu as fait des, comment ça s'appelle encore, des chemichions, où tu dis des vérités, donc où ça s'appelle l'île des vérités, où je sais pas quoi, moi je veux te dire des vérités, Ta gueule, me fasse Nabila, me fasse ça ! Tu fermes ta bouce, ta bouce qui pire des cochons là, tu sors que des conneries, alors, non mais alors, tu n'as pas de 5 points, tu n'es pas de filles, ta gueule, tu dis n'importe quoi Nabila, Nabila, attention hein, moi tu me connais moi ? Alors, donc, assis à Nabila, on parle d'autre chose, c'est qui ? Les bonnets rouges, c'est un bonnet rouges, des traits sous les yeux, un sapot qui pousse, un malissier, des grandes saouades, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je m'appelle François Hollande, François Hollande ! Arrête tes conneries, tu es arrivé, tu es parti, je sais où là, on t'a fait du ouuuu, ouuuu François, ouuuu, François, 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 le français des présidents de la république démocratique de la France, tu te fais huyer, ça c'est nil hein, François, président, François, président, mes fesses ! Alors, euh, bande de caussons halal, euh, tu me sais ce qui c'est, si vraiment je ne fais plus beaucoup de vidéos, c'est vrai, parce que maintenant, je suis à la télé, donc des huit, ou je ne sais pas quoi, euh, des huit, donc vraiment, c'est très sympa, et, donc, voilà, donc c'est vrai, j'ai fait un peu moins de vidéos, mais je n'ai rien lassé du tout ! Alors, je mets un gaz, aujourd'hui, on est, euh, on est quels jours ? Bon, on est dans le mois de novembre, ça c'est sûr, mais les jours, je me rappelle plus, je crois qu'on est le, 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 le 47 novembre, rentré comme ça, Voilà, donc, euh, je vous dis, bientôt, il y aura des surprises, voilà, vraiment, il y aura des surprises avec quelqu'un de tout souper à mon poste, voilà, parce que tout souper à mon poste, c'est des missions, euh, qui cartonnent, quoi, Donc, je voulais dire, Cyril Hanouna, euh, tu arrêtes ton connerie, ton danse de l'épaule, parce que vraiment, un jour, ton épaule, elle va partir, elle va s'en aller, elle va partir, vraiment, moi, je commence à en avoir marre de tout, ce qui se passe ici, merde, merde, elle a fait, alors ! Bye, you, Président, bye, you, Président, bye, you, Président, au revoir mes cousins halal ! 19h40 degrés, subhanallah ! Bon, nous, on n'a pas l'habitude de la chaleur à Paris, regarde, regarde, c'est transpire, oh, je ne fais rien, voilà, tu vois, c'est transpire comme des petits cochons, comme des cochons, des cochons, je ne fais rien, voilà, parce que si à Paris, les gens, c'est soit il fait froid, soit il fait moche, soit les gens sont aigris, ou des fois les trous en même temps, voilà, donc, nous, 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 on n'est pas contents, on n'est pas contents, parce que, bon, voilà, il fait chaud, donc, ça veut dire, quand il fait chaud, on fait quoi ? On met la climatisation dans la voiture ? Nous, quand on met la climatisation ? Ça consomme sur l'essence ! Et comme ça consomme sur l'essence ? Ça consomme sur nos comptes en banque ! Et comme nous, on n'a pas l'argent, parce que les impôts, ils nous surinent, hein, les taxes, habitation, taxes des loyers, taxes des pompitaires, taxes des... le soleil, bon, ils taxent tous les soleils, les avions, ils taxent les avions, ils taxent tout, même quand tu fais trois pas, on te taxe ! Quand tu vas dans la rue, on te taxe des clopes, on te taxe de l'argent, on veut te vendre des fleurs, qui sont même pas des vraies fleurs, mais on te taxe des fleurs, des euros, mais avec ces deux euros-là, tu peux faire plein de choses ! Déjà, l'euro, il nous a clairement, je vais le dire, il nous a clairement niqué, bon, excusez-moi, pardon, bon, il nous a enquiquiné, donc, François Hollande, nous, on n'a pas d'argent, donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu mets des climatisations dans le ciel, parce que nous, on ne peut pas payer, d'accord ? Parce que si tu ajoutes à ça, hein, les gens-là, qui puent des aisselles, parce que quand il y a la chaleur, l'odeur-là, ça monte, fouf ! Ah non, mais ça pique ! Voilà, ça pique ! Voilà, ça pique ! Voilà, ça pique ! Moi, je suis passé à côté d'une femme tout à l'heure, voilà, je me demandais si c'était elle, ou un camion de poubelle qui marchait, je ne sais pas, ça sentait fort ! Et puis, j'ai l'impression qu'il y avait des gens sous ses bras, que, bon, j'ai des petites personnes... Bref, François Hollande, à plus de ça, bon, c'est un petit aparté, je le dis comme ça, j'ai vu, tu as fait une vidéo, où des journalistes, tu t'interroges, et tu as voulu déclarer la guerre à qui ? Vladimir Poutine ! Vladimir Poutine ! Non, François, on ne peut plus rien pour toi, bon, ça veut dire que tu n'as même plus de compassion pour nous, les gens du peuple, ou même ce que, bah, la rigueur, même si tu n'as pas de sentiments pour nous, et bien, et un peu de compassion pour les gens qui ont voté pour toi ! Tu n'es pas arrivé là par hasard, François ! Hein ? Tu peux vite repartir comme tu es arrivé ! Bon, voilà, bon, moi, bon, je ne veux pas de problème, parce que, voilà, en ce moment, c'est chaud, bon, mon papi, bon, la préfective, bon, il s'est fermé en ce moment, il y a les wakas, bon, voilà, je n'ai pas m'éterniser dessus, mais s'il te plaît, mets des climatisations, si tu ne peux pas, à la rigueur, tu mets des... des déodorants, des déodorants, sortis d'école, sortis de travail, sortis de chez nous, tu mets des déodorants, parce que là, ça ne va plus, ça ne va plus du tout, et quand ça ne va plus, moi, c'est mes nerfs ! Alors, que ce soit la dernière fois, je ne te le dis, hein ! Continue ! Bonjour, Facebook ! Ça va ? On dit quoi ? Moi, ça ne va pas ! Moi, ça ne va pas, parce que je me rends compte que ça y est, nous sommes le 31 août, demain, on est le 1er septembre ! Le 1er ! Non, 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 vraiment, la vie, ça passe trop vite ! Mais hier seulement, on était le 31 décembre, aujourd'hui, on est le 1er septembre, on était tranquille pendant des mois ! On est partis en wakas, on était les doigts de pieds en avantail, sur le transat, moi, j'ai bronzé un peu, parce que bon, moi, moi, quand je vais en wakas, j'aime bien, mon oeil est bronzé un peu ! Voilà, là, je suis rentré ! Bon, je suis rentré, il y a quoi ? Maintenant, je vais dans l'autoroute, c'est bouché ! Je vais sur les périphériques, c'est bouché ! Les gens, les voisins, les voisinages, ils sont revenus, ils sont comme ça, bonjour, ils ne répondent pas ! Ils ne répondent pas ! Parce que les gens, ça y est, ils sont revenus dans l'agritide ! Ils sont aigris ! Les gens sont devenus aigris ! Parce que, si vous prenez ce que demain, c'est la rentrée, en parlant de la rentrée, voilà ! Arrêtez de nous casser les pieds ! C'est la rentrée, on le sait ! Les gens, là, qui mettent leurs enfants sur le Facebook, tout ça, pour dire, « Ouais, mon enfant, il est prêt ! Regardez comment il est beau ! » Eh ! On s'en fiche ! Est-ce que moi, ma mère, elle mettait sur Facebook, « Moi, comment j'étais habillé avec mes chaussures dégueulasses à builder ! » Avec mon survêtement craqué d'il y a deux ans ! Moi, ma mère ne refaisait pas ça ! Voilà ! Alors, maintenant, la rentrée, c'est fini ! Tu vas rentrer, tu payes tes factures ! D'accord ? Voilà ! Bon, pour les bouchons sur l'autoroute, François, tu mets du desktop ! Tu mets du desktop dans l'autoroute, comme ça, ça va déboucher un peu ! D'accord ? Et on en a marre ! Tu payes tes factures ! Tu ouvres tes lettres, et tu verras que la réalité dépasse l'imaginaire ! Voilà ! Moi, je voulais dire juste ça ! Parce que vraiment, vous m'énervez moins quiquiner ! Vous m'enquiquiner, et quand je m'enquiquine, je m'énerve ! Alors, je ne souhaite pas m'énerver ! Vous voulez que je m'énerve ? Je m'énerve pas ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ?